Le but de cette vidéo est d'énoncer toutes les conditions nécessaires pour identifier un extrémum local d'une fonction, donc soit un minimum, soit un maximum local d'une fonction. Alors qu'est-ce qu'on entend d'abord par maximum ou minimum local, extrémum local ? Là on en identifie deux assez évidents, en x1 ici en vert et en x2 ici en bleu, on a respectivement un maximum local et un minimum local. Et comment est-ce qu'on fait pour caractériser ça mathématiquement ? En fait on dit qu'on peut créer un intervalle, et on peut le rendre aussi petit que l'on veut, autour de x1, tel que f de x1 est supérieur à toutes les valeurs dans le voisinage de x1. Et dans ce cas-là on a un maximum local. Et de manière similaire je peux créer un intervalle, j'arrive à trouver un intervalle, et je peux le rendre aussi petit que je veux, autour de x2. Et on voit que dans le voisinage de x2, f de x2 c'est la valeur minimum de toutes les valeurs que f peut prendre dans ce petit intervalle. Et donc là on a un minimum local. Donc voilà les conditions dont on a besoin pour avoir un maximum ou un minimum local. Et du coup on voit qu'ici en x3, on a aussi un maximum local car cette condition est vérifiée. Alors ensuite comment est-ce qu'on trouve une méthode en fait, et on donne toutes les conditions nécessaires pour caractériser un extrémum local. Donc quelles sont les propriétés d'un extrémum local. Et on va en particulier faire le lien avec la dérivée de la fonction en ces trois points-là. Donc là on voit que la dérivée en x1 et en x2 est égale à 0, car le coefficient directeur de la tangente est égal à 0, car la tangente est horizontale. la tangente en ces points-là. Donc écrivons-le, ici on a f' de x1 qui est égal à 0, et on a f' de x2 qui est égal à 0. Donc il semble que lorsque la dérivée est égale à 0, on a trouvé un extrémum local. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Ici par exemple on a un maximum local et la tangente n'existe pas, car je peux tracer autant de droites que je veux qui passent par ce point sans percer la courbe de f. Et vu qu'il y a une infinité de droites possibles, ça veut dire qu'il n'y a pas une tangente unique en ce point-là. Et ici on dit que du coup f est non dérivable en x3. Donc il semble, en tout cas que là on a couvert tous les cas possibles pour le minimum ou le maximum local d'une fonction, il semble que si on se place à un point d'abscisse x0, on a f de x0 qui est un extrémum local. si f' de x0 est égal à 0, donc soit lorsqu'on a une tangente horizontale, soit lorsque f est non dérivable en x0. Donc voilà une des deux conditions qui peuvent s'appliquer, et cette condition 2 est nécessaire, mais tu verras qu'elle n'est pas suffisante, on va étudier quelques cas pour voir que ce n'est pas suffisant. Alors, ici on a deux points où il se passe quelque chose d'intéressant, on a ces abscisses-là qui sont x4 et x5, et en x est égal à x4 et x5, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ici, on a la courbe qui n'est pas lisse. C'est comme en x3, ici on a une pointe, et lorsque ça arrive, ça veut dire que f est non dérivable pour cette valeur de x. Donc ici, on a f qui est non dérivable, et ici, on a f' de x5 qui est égal à 0 parce que la tangente est horizontale. On voit qu'on peut avoir une dérivée qui est instantanément égale à 0 ici, et pourtant on n'a pas atteint un minimum local. Ici, on continue de décroître, donc on n'a pas vérifié la condition de base qui décrit un minimum local. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a pourtant vérifié la condition 2 dans ces deux cas-là. Ici, la dérivée est nulle, et ici, f n'est pas dérivable. Alors par contre, ce qu'on n'a pas vérifié, c'est quoi cette condition que je vais placer en 3 qu'on n'a pas vérifié ici ? Eh bien en fait, la dérivée est restée négative tout le long. On voit que là, la courbe de f est décroissante ici, ici et ici sur toutes ces parties, et donc f' est restée négative. Eh bien, il faut que f' change de signe en x0. Ça veut dire que juste avant x0, f' a un signe. Par exemple, ici, juste avant x1, f' était positive, et juste après x1, elle est négative. Donc en fait, en x1, la dérivée a soudainement changé de signe. Enfin, elle est passée par une valeur nulle, et ensuite, elle a changé de signe. Et pareil pour x2 ici, la dérivée est négative avant x2, la dérivée est nulle en x2, et la dérivée est positive après x2. Et dans le cas de x3, la dérivée est positive avant x3, ensuite la dérivée est non définie en x3, et ensuite la dérivée est négative après x3. Donc voilà, il faut que la dérivée change de signe en ce x qui nous intéresse. Ok, après je t'ai donné quelques cas un peu farfelus, qui montrent qu'on peut réunir les conditions 2 et 3, et pourtant, et pourtant, on n'est toujours pas à avoir un extrémum local. Par exemple, par exemple, ici, en x6, en x6, j'ai la dérivée qui est négative avant x6 et positive après x6, f est non dérivable en x6, ici il n'y a pas de tangente que je puisse tracer en x6, et c'est normal parce que f n'est même pas défini en x6. Ici, on a un trou, c'est-à-dire que f est défini juste avant et juste après x6, mais f n'est pas défini en x6. Donc il faut que f soit défini en x0 pour nos conditions générales ici. f est défini en x0. Et tu verras que ce n'est pas suffisant parce que ici, dans le cas de x7, f est défini. Dans le cas de x7, f est défini, mais on n'a pas atteint un maximum local. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a atteint le maximum global de la fonction, car toutes les valeurs de la fonction sont inférieures ou égales à cette valeur-là, de f de x7. Mais par contre, ce n'est pas un extrémum local. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas créer un intervalle autour de x7 où toute la fonction est définie et où cette valeur serait la maximum dans le voisinage de cette fonction. Car le voisinage n'existe même pas. On a un voisinage qui existe à gauche, mais pas à droite. Eh bien, il faut que le voisinage, il existe autour de cette valeur. Donc, il nous faut encore une autre condition. f est non seulement défini en x0, mais aussi au voisinage. Ce n'est pas la manière la plus rigoureuse de noter mathématiquement, mais là c'est pour que tu comprennes. Donc, f est défini en x0 et au voisinage de x0. Il faut que la fonction existe à droite et à gauche de la valeur de x à laquelle on s'intéresse. Et donc, pareil, ici en x8, on a la fonction qui est définie à droite, mais pas à gauche. Ici, on a un comportement asymptotique de la fonction en x9. Donc, la fonction est définie juste à gauche et juste à droite de la fonction, mais en x9, la fonction n'est pas définie, donc on ne remplit pas la condition 1. Et pareil, ici on a un dernier cas en x10, où la fonction est définie avant et après, où on remplit les conditions 2 et 3, mais par contre, en x10, ici on a un trou, on a la fonction qui n'est pas définie en x10. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de voir un peu tous les cas possibles auxquels on peut se confronter, et du coup, les 3 conditions qu'on doit vérifier pour avoir un extrémum local. Alors, très souvent, la condition 1 va être remplie, parce que tu vas très souvent fonctionner avec des fonctions qui sont définies partout, et où on n'a pas ce genre de cas un peu farfelus, où il y a un intervalle, par exemple, où x n'est pas définie. Donc, cette condition-là va être très souvent remplie, mais il faut faire quand même attention, elle est nécessaire. Ensuite, tu vas aussi avoir très souvent des fonctions qui sont dérivables partout, qui sont lisses partout. Donc, le fait que la fonction soit non dérivable, ce sera des cas assez particuliers. Donc, en général, lorsque tu as une fonction qui est définie et dérivable partout, ce qui t'intéresse vraiment, c'est la méthode habituelle pour trouver l'extrémum d'une fonction, il faut que tu trouves un point où la dérivée est égale à 0, et où la dérivée change de signe en ce point-là. Et lorsque tu as vérifié ces deux conditions pour une fonction qui est définie et dérivable partout, tu as gagné, tu as trouvé un extrémum local.